C'est une audience, une audience qui avait été demandée par l'association sénégalaise des commerçants et délégués de marché et comme nous sommes en mode fast track nous avons transformé cette audience en une séance de travail et qui a été le prétexte de faire une évaluation du financement de 1 milliard dont a disposé l'ASCODEM en direction des tabliers et des différents acteurs au niveau de cette association-là. Effectivement, je ne parlerai pas de GRIEF mais ce qu'il faut retenir c'est que l'association, tous les délégués à l'unanimité ont salué cette initiative, ce financement en disant que c'était la première fois, pour la première fois au Sénégal, les commerçants recevaient un financement venant de l'Etat et ce financement a été possible parce que les contraintes qui d'habitude ont toujours été un frein à l'accès à ce financement ont été levées. ont été levées dans le sens où près de 98 millions de francs ont été prises en charge en termes d'appui et de subvention pour prendre en compte tout ce qui était demandé en termes de garantie jusqu'à leur permettre d'avoir un taux d'accès, un taux d'intérêt quand même qui a été de 6% en substitution aussi à la garantie qui leur était demandée et dont les acteurs n'avaient pas forcément compétences pour lesquelles ils n'avaient pas les moyens d'apporter cette garantie-là. Donc c'était le sens des remerciements qui ont été adressés par les membres en direction de son Excellence le Président de la République et il est clair que ce financement a été disponible mais ils en demandent, c'est tout à fait normal puisque c'est une expérience qu'ils voudraient reconduire et aussi diffuser partout à travers le Sénégal. Le projet c'était sur 3 milliards. Le premier milliard c'était pour les marchés de Dakar et si après évaluation, si l'expérience est concluante, de pouvoir l'étendre au niveau des différentes régions. on est là-dessus. L'engagement qui a été pris par rapport aux différentes questions soulevées, c'est qu'une réunion technique se tiendra très rapidement et d'ici la fin du mois de novembre, les recommandations seront mises vraiment en application pour nous permettre d'aller très vite et d'adresser toutes les différentes problématiques qui ont été soulevées. C'est parti !